Après un déménagement, il est difficile de maintenir certains de nos activités. On trie, on donne, on jette pas mal de ce qu'on possède, c'est fatigant, on est stressé par tous les changements qui arrivent, et c'est normal. Pour ma part, j'ai dû arrêter l'aquariophilie. J'avais une dizaine d'aquariums avant, et j'ai dû revendre ou donner la quasi-totalité de ce que j'avais. Durant l'été, j'ai pris le temps de m'installer dans un nouvel environnement, même si c'est temporaire encore, et maintenant je reprends petit à petit l'aquariophilie. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer sur cette chaîne comment je lance ce bac de 85 litres. Je n'ai pas beaucoup d'espace, mais je pense que ce volume suffira pour satisfaire mes envies. Ce bac, c'est un gros coup de cœur pour moi, parce qu'il est assez long. Non seulement ça va donner aux poissons pas mal de place pour nager, mais ça va aussi, par sa longueur, faire un joli paysage dans la pièce où il va reposer. Tout d'abord, je le nettoie pour enlever la poussière. Ensuite, j'ai appliqué un filtre semi-opaque pour fenêtre sur la vitre arrière, ça permettra de cacher tout le câblage pas très esthétique. Et pareil, d'habitude, j'aime mettre des fonds noirs pour mes bacs, mais cette fois, je suis d'humeur à expérimenter. Comme la pièce est assez sombre, côté nord, je me suis dit, mettre un fond sombre, ça va rendre le tout encore plus sombre, donc un fond un peu plus clair, pourquoi pas. Ensuite, j'avais en tête de créer une petite cave pour faire une cachette, je n'avais qu'un pot en argile pour le faire, j'ai dû bricoler un peu, et au passage, ne faites pas comme moi, je fais n'importe quoi là en plus, c'est une protection. J'ai pris de la terre de mon jardin que j'ai tamisé, je le recouvre de sable pour ne pas qu'il remonte. Cette terre va servir de fertilisant pour les plantes qui vont pousser au-dessus. Sortons un peu, quand je me promène dans une forêt, je suis toujours à la recherche de branches intéressantes dans l'espoir d'en intégrer dans mes aquariums. Et cette fois, ça ne sera pas une exception, car je n'ai pas envie de payer 20 balles pour une racine. Pour l'instant, je n'en ai pas les moyens. Et je précise bien évidemment qu'il ne faut pas prélever les branches vivantes, les arbres ne le méritent pas, il y a déjà de quoi faire en regardant par terre. Attention, à partir d'ici, je risque d'en dégoûter, voire énerver certains, car les éléments pris dans la nature, je ne compte pas les stériliser. Bon, peut-être juste les rincer s'il y a vraiment beaucoup de poussière dessus, mais je n'irai pas jusqu'à les plonger dans l'eau de Javel comme le font certains. Je n'ai rien contre ça, j'estime juste que si notre but c'est de créer un écosystème dans notre aquarium, bah il faudrait ramener de la vie plutôt que de les tuer. D'où le fait de ne pas stériliser, je veux que ça soit fertile et que ça grouille de micro-organismes et de bactéries. Parce que ça va aider d'une part votre aquarium à se cycler, mais aussi à gérer les divers déchets organiques. Après c'est une expérience, si ça se passe mal, ça m'apprendra. D'ailleurs, quand vous achetez les plantes chez un particulier ou en magasin, la plupart du temps il sera dans l'eau. Sachez qu'il y a des bactéries bénéfiques sur leur surface qui vont contribuer à cycler votre aquarium. Donc ajoutez des plantes, plantez, 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 je vous le conseille. Entre temps, comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'avis, j'ai pris du sable fin, plus foncé. Je me suis dit que ça donnerait un meilleur contraste avec le fond, qui est plutôt lumineux, et ça mettra en valeur les plantes et les futurs habitants de l'aquarium. Et en parlant de plantes, pour la plantation, j'ai pris un lot de débutants, à pousse rapide, peu exigeant en lumière et en fertilisant. Maintenant, je vais attendre un peu que l'eau s'éclaircisse et que tout ça se stabilise. Plus tard, j'ai trouvé des anubias sur le bon coin, chez un particulier, et j'ai décidé de les accrocher sur les branches pour créer du volume. Quand elles seront bien enracinées dessus, je pourrai retirer les fils par souci d'esthétique, mais on ne les voit pas trop de toute manière. Et j'ai aussi modifié plusieurs fois la disposition des branches et ajouté des plantes flottantes. Ça va aider à filtrer un petit peu plus l'aquarium, en plus de créer des zones d'ombre et des cachettes pour les poissons. Ces petits débris que vous voyez sur les plantes, c'est le dépôt qui s'est créé lorsque j'ai épongé dans l'eau le filtre d'un autre aquarium bien établi pour ajouter encore plus de bactéries. Après une semaine d'attente, je vais pouvoir ajouter progressivement la population. Comme je l'ai dit, je reprends doucement donc je n'ai pas envie d'avoir des espèces très compliquées à entretenir. J'ai donc choisi une population adaptée à mon aquarium. Les premiers habitants, c'est les crevettes raies de chéries. Ils vont se régaler avec les champignons qui ont poussé sur les branches et ils pourront aussi s'installer dans chaque petit recoin pour échapper à la prédation, même si les poissons que j'ai choisis sont inoffensifs contre eux. Un jour après, je viens ajouter les Thanectis albonube. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est des poissons de montagne qui nagent en banc. Ils sont vraiment magnifiques et en plus de ça, ils peuvent être maintenus dans une eau froide. Donc je n'aurai pas à chauffer mon bac. J'en ai mis une dizaine et j'augmenterai jusqu'à 20 petit à petit. Je ne les mets pas tous d'un coup parce que j'ai peur que les paramètres de l'eau changent trop, même si ces poissons-là ne sont pas très pollueurs. Et pour ceux qui s'inquiètent pour les crevettes, ils venaient d'un particulier qui ne chauffait pas ses bacs non plus. Donc ils sont très rustiques et ils se multiplient même. J'ai plein de petits bébés. Il y a quelques fils arrivés par accident, sûrement avec les plantes que j'ai achetées. Et pour finir, j'ai pris une loche d'étang. Je ne sais plus son nom scientifique, je vous l'afficherai sur l'écran. Et c'est vrai que je ne vous ai pas trop parlé de l'aspect technique. Pour la lumière, j'ai juste gardé celle qui est intégrée dans l'aquarium. Elle est très bien et assez puissante pour les plantes du bac. Pour la filtration, j'ai pris un petit filtre interne de 300 litres par heure pour une bonne filtration mécanique avec un système Venturi pour l'aération. Dans le futur, je compte faire une transition progressive vers des filtres à exhausteur, car j'ai pas mal de bébés crevettes. Et malheureusement, les filtres internes sont réputés pour aspirer et tuer ses bébés, tandis que les filtres à exhausteur ont un débit plus doux. Pour le chauffage, comme je l'ai dit, on va s'en passer. L'aquarium suivra les changements de température des saisons. Après, si la température de l'eau descend vraiment trop bas en hiver, je ne suis pas non plus une tortionnaire. Je vais rajouter un petit chauffage, histoire que l'eau soit maintenue à 19-20 degrés. Il y aura juste la pompe et la lumière de l'aquarium qui seront branchés. Et c'est sur ces images qu'on se quitte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se reverra peut-être ou peut-être pas dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada